Donc on vient de le souligner, l'avenir est au localisme. Et effectivement, nous l'avons fait à Fréjus, le maire David Rachline a souhaité que nous passions à l'acte très vite pour défendre et mettre la qualité et l'excellence, France le disait tout à l'heure, dans l'assiette de nos enfants. Nous regrettons et nous le disons souvent, la mention préférence locale, comme la préférence nationale dans l'achat public, est illégale. Par la réglementation européenne, ce sont des critères que nous souhaitons évidemment vivement défendre et ce que nous avons fait à Fréjus. Très nombreux sont les maires qui souhaiteraient soutenir les éleveurs et producteurs français face à la crise majeure qu'ils traversent. Mais leur volonté de faire appel aux produits locaux ou nationaux se heurte aux principes européens de non-discrimination et d'égal accès à la commande publique. En tout cas, c'est ce que disent les textes. Malgré tout, nous pouvons déjà prendre un certain nombre de mesures, ce que nous avons fait à Fréjus, comme par exemple, avec des mesures concrètes, c'est une action en matière de localisme, celle de la restauration scolaire. Ainsi, nous avons pu introduire les produits des agriculteurs locaux et bio dans les assiettes de nos enfants. Mais attention avec le bio, parce que si c'est pour manger des pommes de terre qui viennent d'Egypte, évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas la peine. Pour rendre cela possible, lorsque le précédent marché de la restauration scolaire est arrivé à terme, nous avons rédigé un nouveau cahier des charges en conséquence. Et pour cela, il a fallu poser des exigences en matière, comme les circuits courts. Donc, sachant que les circuits courts ne garantissent pas à 100% la proximité, mais ça la facilite malgré tout. En matière de label aussi, mais attention, il faut rajouter les mentions « ou équivalent » parce qu'on peut souhaiter acheter des poulets de Bresse, ce qui est une bonne chose. Mais avec la mention « ou équivalent », on peut obtenir un poulet d'élevage local, ce qui est utile en fonction des producteurs locaux. En matière de produits de saison aussi, ce qui favorise de fait l'agriculture locale. En matière de critères réactivité, ou plus précisément délai d'intervention, qui avantage des faits des exploitations locales. En tout état de cause, il faut que ces critères soient liés à l'objet du marché et objectivement contrôlables. Vous l'avez compris, c'est un moyen d'obtenir de bons produits, des produits locaux dans les assiettes pour nos enfants. Le localisme est un moteur de développement économique majeur de nos territoires. La politique agricole européenne a ruiné nos petits agriculteurs locaux, qui ne sont plus en mesure de répondre à la demande. Se fournir chez eux peut ainsi générer des emplois qui ne seront pas de fait délocalisables. Nous avons pu constater à Fréjus que le faible rendement des exploitations locales était un obstacle majeur pour répondre à la demande de la collectivité. Il est donc impératif de réformer profondément ces règles européennes de fonctionnement qui influe notre quotidien, pour la santé de nos enfants, pour la préservation de l'environnement et la relance de notre activité économique sociale. L'Union européenne nous entrave, mais faisons en sorte que la France se donne une majorité au Parlement, qui aura le courage de faire changer les choses. À Fréjus, nous l'avons fait. Demain à Strasbourg ou à Bruxelles, nous le ferons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada